Merci René. Messieurs les modérateurs, mes chers collègues, La recherche d'un traitement préventif ou curatif de l'insuffisance rénale aiguë en réanimation est à l'évidence justifiée parce que l'insuffisance rénale aiguë c'est fréquent, parce qu'une altération même modérée de la fonction rénale est un facteur de surmortalité et on retrouve cette surmortalité à tous les étages, c'est-à-dire mortalité en réa, mortalité à 6 mois, mortalité quelle que soit l'évolution de l'atélération initiale de la fonction rénale. Alors pour que des médicaments puissent agir, il faut qu'ils puissent agir sur des cibles. Alors quelles sont les cibles que l'on peut envisager pour ces traitements ? Que ce soit pour prévenir ou limiter l'agression rénale, et bien sûr le mécanisme d'ischémie-reperfusion paraît une cible intéressante. L'élévation de la pression vénose centrale, on vient de voir que ça pouvait avoir un impact important sur l'altération de fonction rénale. L'inflammation et la filtration des cellules inflammatoires par le rein est également important. Et puis il y a tout un tas de toxiques associés qui viennent polluer le débat, ou en tout cas polluer la situation rénale chez nos malades de réanimation. Et puis aussi on peut essayer de travailler à l'autre bout de la chaîne, enfin l'autre bout de la chaîne qui commence exactement en même temps, ou quasiment en même temps que commence l'agression rénale, c'est-à-dire plutôt essayer de favoriser la régénération rénale le plus rapidement possible. Et puis j'ai mis à part ce dont je ne vais pas parler, le traitement des atteintes rénales spécifiques de certaines maladies rénales, les glomiroliopathies, les vascularites, les produits de remplissage dont on vient de parler, ou en tout cas on a parlé du remplissage, et l'insuffisance rénale aux produits de contraste iodé qui sera envisagé tout à l'heure. Alors si je fais ce zoom de mauvaise qualité parce qu'il y a trop de choses à voir sur les cibles des traitements potentiels de ces atteintes rénales, on voit qu'il y a beaucoup d'endroits où on pourrait agir, il y en a même trop, et quand il y en a beaucoup, ça veut dire que c'est difficile de trouver un produit qui va pouvoir agir au bon endroit pour avoir un effet pertinent. Et donc si on regarde ce que les experts de Cadigo ont dit, et bien finalement on ressort assez déçu, puisque certes il faut remplir notre mission de ce fameux remplissage et traitement hémodynamique optimisé, il faut avoir un contrôle de la glycémie pas trop serré mais pas trop large, et puis pas de diurétique en prévention en traitement, pas de dopamine, pas de phénol-dopam, pas de peptides natriurétiques, pas de N-acétyl-cystéine, je parle de l'insuffisance rénale aiguë hors produit de contraste, pas de facteur de croissance, et il faut faire attention aux médicaments néphrotoxiques, je vous remercie de votre attention. Alors je vais quand même essayer de développer certains aspects de ces différentes stratégies, peut-être d'essayer d'aller un peu plus loin, et donc un des éléments importants de ce qui reste, c'est d'être le meilleur possible dans l'optimisation hémodynamique, cette fois-ci focalisé non pas sur la mortalité, parce que ce n'est pas le sujet de mon topo, mais vraiment focalisé sur la fonction rénale. Alors les vasopresseurs, pour améliorer la pression de perfusion rénale, on a promis qu'il n'y a pas que la pression qui compte, il y a aussi le débit, mais on a parlé de la pression, la noradrénaline est certainement le médicament de choix, mais avec quel objectif de pression ? Je ne suis pas le premier à poser cette question. La PAM officielle jusqu'à présent, c'est plutôt au-dessus de 65 mm de mercure, en tout cas dans le choc sceptique. Cadigo ne recommande pas de cible particulière, il reprend ce chiffre de 65, il dit peut-être qu'il faut monter un peu plus, mais on n'a pas suffisamment de travaux. Il faut reconnaître, quand on se focalise sur les travaux d'objectifs de pression artérielle moyenne et de fonction rénale, vous voyez, 75, ce n'est pas mieux que 65, 80, ce n'est pas mieux que 65, 75, c'est mieux que 65, 72, 82, c'est mieux que 65, seulement si c'est un choc sceptique, ou s'il y a une acute kidney injury à H6, et peut-être que 75, c'est mieux que 65, en post-op de chirurgie cardiaque, et en plus, peut-être, ça améliore les conditions d'oxygénation rénale. Je me focalise sur une étude ou deux, et en particulier celle-ci, de Julie Ballin et de Thierry Boulin-Orléans. C'est une étude où il y a 217 patients avec un état de choc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des états de choc sceptiques, pour 60% d'entre eux, et des états de choc d'autres causes, forcément pour les 40% restants. Et il regarde, chez ces malades, les patients qui ont fait à H72 une insuffisance rénale aiguë, assez sévère, parce que le rifle F, nécessité d'épuration extra-rénale, et puis ils regardent dans les premières heures ce qui a été fait pour le maintien de la pression artérielle. Et puis il y a des sous-groupes, et en particulier il y a un sous-groupe qui nous intéresse, qui est celui des patients qui à H6 ont ou n'ont pas d'acute kidney injury. Là ils n'en ont pas, là ils en ont, puis là c'est les chocs sceptiques, là c'est les chocs non-sceptiques, et là c'est les chocs sceptiques. Et on voit que, chez les malades qui n'ont pas d'acute kidney injury à H6, et bien quel que soit le niveau de pression RTL moyenne, les carrés noirs c'est ceux qui font l'insuffisance rénale aiguë à H72, les carrés blancs c'est les autres, et même avec les niveaux de pression au-dessus de H65, ça ne change rien. Par contre, chez les patients qui ont une acute kidney injury à H6, et bien là les courbes se séparent très nettement, et le niveau de pression dont je parlais dans la diapositive précédente, à un niveau un peu supérieur que H65, est peut-être un facteur protecteur de la teinte rénale dans cette situation-là. Pour arriver à cet effet protecteur, c'est-à-dire que pour avoir plus de pression RTL moyenne, alors il n'y a pas que la noradrénaline dans la vie, mais quand même assez souvent, il nous faut augmenter les concentrations de noradrénaline. Et l'orateur précédent en a parlé, c'est toujours difficile de dire quel est l'œuf, quelle est la poule, c'est-à-dire que clairement, chez les malades pour lesquels on utilise plus de noradrénaline, c'est les carrés, qu'il s'agisse de chocs sceptiques ou de chocs non sceptiques, et bien plus on utilise de noradrénaline, plus il y a d'insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup de noradrénaline chez les malades les plus graves. Également à citer une étude qui n'est pas encore publiée, l'étude Sepsis-PAM dont vous avez entendu parler, c'est cette étude multicentrique française pilotée par Pierre Asphard qui compare chez des malades en chocs sceptiques deux objectifs de pression artérielle, un qui est 65 et l'autre qui est plus de 85, 90. Et bien dans cette étude, j'ai extrait grâce à Pierre le sous-groupe des malades hypertendus de cette étude pour lesquels il y a moins de défaillance rénale si la pression artérielle moyenne est maintenue avec un objectif le plus proche possible de 90 mmHg, alors que dans la population générale, cet effet n'est pas observé. Alors est-ce que la pression artérielle moyenne, c'est le bon paramètre ? Vous avez déjà vu ce tableau dans la présentation précédente où on s'est focalisé sur la pression vénose centrale. Moi je vais me focaliser sur deux choses complémentaires de ce tableau. C'est que premièrement, la pression artérielle moyenne, donc je vous rappelle, c'est l'étude de Mathieu Legrand, Didier Payens, 137 malades qui ont un choc sceptique. Tous ces malades sont monitorés de façon assez sophistiquée avec du débit cardiaque, de la SCVO2. On regarde la PVC, la pression systolique moyenne, diastolique bien entendu, et donc la PVC. Et si la PVC, ça sort beaucoup comme facteur prédictif de la défaillance rénale chez ces malades. Par contre, la pression artérielle moyenne, pas du tout. Et quel que soit le niveau que l'on prenne, que ce soit la moyenne des pressions artérielles moyennes ou que ce soit les pressions artérielles moyennes plutôt inférieures ou plutôt supérieures. Par contre, ce qui sort également, peut-être moins fort que la pression vénose centrale, c'est la pression diastolique. Alors peut-être il faut refaire toutes les études avec comme objectif un objectif de pression diastolique et non plus de pression moyenne. C'est une beauté bien entendu. Deuxième type de médicament, c'est le couple insuline-glucose. Alors comme mon sujet, c'est les médicaments, donc c'est l'insuline. Mais pour arriver au contrôle de la glycémie, il faut mettre beaucoup d'insuline. Et je ne peux pas faire l'impasse dessus parce que vous vous rappelez que un des résultats de l'étude de Vandenberg, au-delà de la mortalité, c'était de montrer aussi que dans le groupe avec la glycémie très contrôlée, il y avait significativement moins d'insuffisance rénale, moins de recours à l'épuration extra-rénale. Mais ceci n'a pas été confirmé par les études ultérieures. Et le cas d'Igo, dans sa sagesse, propose un contrôle relativement intermédiaire des glycémies. En tout cas, ne pas s'acharner à avoir une glycémie trop contrôlée, mais ne pas laisser la glycémie trop élevée. Et il faut faire attention, ça a déjà été dit dans d'autres circonstances, aux variations trop rapides de la glycémie, surtout s'il existe une hyperglycémie préexistante. Alors, peut-être le gros du sujet, c'est les diurétiques, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une certaine tentation d'utiliser les diurétiques. Diurétiques pour s'opposer à la surcharge volémique. Et on vient de voir que ce n'est pas bon, la surcharge volémique chez nos patients, et ce n'est pas bon, la surcharge volémique, pour la fonction rénale de nos patients. Et puis parce qu'on sait depuis longtemps que c'est mieux d'avoir une insuffisance rénale à durée de se conserver qu'une insuffisance rénale oligurique. Donc la tentation de transformer l'oligurique en durée de se conserver avec l'idée naïve d'avoir un meilleur pronostic existe depuis longtemps. Et puis parce que c'est logique, les diurétiques, ça agit, ou en tout cas ceux qu'on utilise, ils agissent en réduisant la dépense énergétique rénale en inhibant la pompe consommatrice d'énergie pour l'équilibre hydrosolé. Et puis peut-être que l'on espérait un certain effet lavage tubulaire par ces diurétiques. Alors comme vous le savez probablement, toutes les études sur les diurétiques sont plutôt négatives. Il y en a même qui ont montré que c'était plutôt dangereux. C'est résumé dans un certain nombre de méta-analyses. Celle-ci est sans doute la plus récente. Pas d'effet sur la mortalité diurétique. Qu'il soit utilisé en prévention de l'insuffisance rénale aiguë ou qu'il soit utilisé en traitement une fois que l'insuffisance rénale aiguë s'est installée. Pas d'effet sur le recours à l'épuration écrénale. Pareil, que ce soit en prévention ou que ce soit en traitement de l'insuffisance rénale aiguë. Et puis, il ne faut pas oublier les effets secondaires des diurétiques, métaboliques. Et peut-être ceux qu'on a tendance à oublier, c'est l'autotoxicité, notamment quand on utilise les diurétiques à forte dose et en bolus, ce qui est particulièrement déconseillé chez nos malades. Alors quand même, on a parlé de la surcharge volémique. Est-ce que chez les malades dont on a vu que la surcharge volémique c'était quand même pas bon, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une toute petite place pour les diurétiques à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, on ne sait pas quel est le moment. En tout cas, c'est ce qui a été étudié dans cette étude, qui est l'étude ancillaire de l'étude remplissage libéral versus remplissage restreint que vous connaissez. On a extrait 306 patients en acute kidney injury. Il y en avait 137 dans le groupe libéral, 169 dans le groupe restreint, un peu plus dans le groupe restreint que dans le groupe libéral. Et on a ici le bilan hydrique cumulé. Donc là, c'est libéral comme on s'imagine. Là, c'est restreint. Et on a ici les doses cumulées de diurétiques. Alors forcément, pour arriver à l'objectif dans le groupe restreint, on a plus de diurétiques que dans le groupe libéral. Ceci est attendu. Et si on regarde plus loin les résultats, eh bien la surcharge volumique est associée à la mortalité J60. OK, pas de surprise. La dose de diurétiques a un effet protecteur sur la mortalité. Ha, ha, un espoir. Mais malheureusement, cet effet disparaît après ajustement avec la balance hydrique post-acute kidney injury. Mais bon, ça, il faut voir. Donc les recommandations Caligo. N'utilisez pas les diurétiques pour prévenir l'insuffisance rénale aiguë avec un fort niveau de recommandation. Et sans doute, n'utilisez pas les diurétiques pour traiter l'acute kidney injury. Sauf si, bien sûr, il y a un édème pulmonaire. Et pour ce cas-là, l'indication des diurétiques reste importante. Une plaque pour se débarrasser de la dopamine à dose rénale, qui n'est, je pense, quasiment plus utilisée. Donc, pour l'instant, vraiment, toutes les études disent qu'il ne faut pas utiliser de la dopamine. Alors, j'ai listé un certain nombre de médicaments qui ne marchent pas, qui ont été étudiés avec, de façon assez intensive, la phénol-dopame, les peptides de natriurétiques, la N-acétyl-cystéine en post-op de chirurgie, les facteurs de croissance. Alors, une plaque aussi pour dire qu'il faut bien gérer l'utilisation des médicaments néphrotoxiques en évitant les co-utilisations, en faisant attention au maniement des aminosides, la vancomycine, la daciclovir, etc., etc. Et puis, ici, y a-t-il des médicaments d'avenir ? Alors, j'avais mis d'avenir incertain. L'avenir est toujours incertain. Donc, je veux dire, c'est des médicaments incertains de l'avenir. Ou l'avenir incertain des médicaments de l'avenir, peut-être plutôt, c'est ce qu'il faut dire. Alors, j'ai nominé pour vous les phosphatases alcalines, les traitements extra-corporels citoflorétiques et les médicaments de la mitochondrie. Alors, phosphatases alcalines, alors, c'est un phosphatase alcaline, ça inactive l'endotoxine par déphosphorylation. La déphosphorylation de l'ATP, ça élève l'adénosine qui a des propriétés anti-inflammatoires et de protection rénale. Peut-être on va reparler dans le topo suivant. Ça diminue le monoxyde d'azone, activé dans les cellules tubulaires du tube contourné proximal et puis ces taux sont réduites dans l'insuffisance rénale aiguë. Et donc, il y a une première étude de phase 2 chez 36 malades en sepsis sévère, infection à bacillagrame négatif, avec ou sans insuffisance rénale, randomisé 2 pour 1, 25 traités, 11 contrôlent. Quand c'est la population complète, les triangles, c'est le placebo et les carrés, c'est phosphatase alcaline. Donc là, sur la créatiline, il n'y a pas beaucoup de différence. Peut-être que ça décolle un petit peu à la fin, au bout de 48 heures. Par contre, chez les patients qui ont déjà une insuffisance rénale, dans le groupe traité par phosphatase alcaline, on a une baisse de la créatiline alors qu'elle continue de monter dans le groupe des sepsis sévères contrôle. Alors que chez les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale, il n'y a pas trop de différence. Et on retrouve cette différence quand à la créatiline, on a couplé certains marqueurs prédictifs de l'insuffisance rénale dont on a beaucoup parlé dans ce symposium. Il y a une deuxième étude, phosphatase alcaline d'insuffisance rénale aiguë, du choc septique. Cette fois-ci, 36 malades en sepsis sévère ou choc septique avec une acute kidney injury qui sont randomisés, phosphatase alcaline versus placebo. Et donc voici les résultats sur la clairance de la créatiline et on voit clairement que dans le groupe phosphatase alcaline, la clairance de la créatiline est plus basse que dans le groupe contrôle. Les malades, ils ont moins souvent besoin d'épuration extra-rénale et puis la durée de l'épuration extra-rénale chez les malades qui en ont besoin, elle est réduite dans le groupe phosphatase alcaline. Donc il y a une piste et il y a un essai qui est en train de se mettre en place international sur ce produit. Si on regarde les médiateurs associés à l'influence rénale aiguë, ça marche. En tout cas, j'ai sélectionné pour lesquels ça marchait. Le kimwan, il est plus bas dans le groupe phosphatase alcaline. L'IL-18 est plus bas dans le groupe phosphatase alcaline et l'interleukin-6 représentant des cytokines pro-inflammatoires est également plus basse dans le groupe phosphatase alcaline. Deuxième approche thérapeutique, alors c'est pas directement un médicament. Enfin, le médicament, il existe, mais il est placé en extra-corporel. C'est une membrane et c'est une membrane qui a la propriété de séquestrer et d'inhibir les leucocytes activés. Il y a un compartiment sanguin à l'intérieur de cette membrane. Elle est un peu particulière. Elle est en polysulfone et quand elle se mélange à du citrate, c'est ce qui, à ce moment-là, la fait s'activer sur ces produits leucocytes activés. Dans une étude de télence et de faisabilité, chez 21 patients qui ont insuffisance rénale aiguë nécessitant épuration extra-rénale, qui ont de l'hémofiltration continue bien tolérée, qui n'ont pas de contre-indication au citrate, qui sont en sepsis ou qui ont en plus la défaillance d'un autre organe que le rein, eh bien, on s'aperçoit, c'est toujours des effectifs très limités parce que c'est les études préliminaires que je vous présente, eh bien, on s'aperçoit que la survie a l'air d'être assez bonne et que les marqueurs ou certains marqueurs des leucocytes activés, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que la réaction inflammatoire leucocytaire est peut-être un peu meilleure. Alors, une cible dont on a encore peu parlé, encore qu'on a parlé hier dans ce congrès, et alors, si on s'attaquait directement à la mitochondrie, n'ayons pas peur. La mitochondrie, c'est important dans les schémiroperfusions et la mitochondrie, ça agit de façon de, voilà, soit il faut refabriquer de la mitochondrie et puis quand la mitochondrie ne va pas bien, elle s'abîme et elle peut fusionner et avoir des drôles de forme et puis elle peut aussi se réduire et puis, à ce moment-là, être mangé pour, en réaction, en quelque sorte, à cette réaction inflammatoire. Et donc, ceux-ci pourraient apparaître et vous pouvez retrouver ça dans cette revue générale, une façon de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques, soit en prévenant l'agression mitochondriale, c'est-à-dire essentiellement en utilisant des produits antioxydants et on sait bien que la mitochondrie, c'est le siège des lésions d'oxydation et à ce moment-là, on pourrait réduire l'altération des fusions mitochondriales, on pourrait essayer d'accélérer la clairance des mitochondries altérées pour s'en débarrasser et surtout favoriser la biogénèse mitochondriale avec le peroxysome proliférateur gamma coactivateur, rien que son nom, ça me plaît, qui est un coactivateur transcriptionnel avec des études animales qui sont intéressantes, il faudra attendre bien sûr la suite, on est à des phases très prélimitaires et à ma connaissance, il n'y a pas d'études chez l'homme avec ce type de produit. Donc en conclusion, très simplement, c'est clair qu'il faut éviter les néphro-toxiques, il faut bien faire attention à leurs manipulations, en cas de choc et d'antécédent d'hypertension, on peut dire que peut-être il faut augmenter là nos objectifs de pression artérielle, il ne faut sans doute pas utiliser le diurétique, mais il faut peut-être réfléchir à ce qu'on fait chez ces malades qui sont en surcharge volémiques et puis peut-être il faut faire un mixte avec les deux présentations, celle de mon prédécesseur et la mienne, il y a sans doute, et je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit, il y a sans doute des circonstances où on pourrait lever le pied sur le remplissage et alors je ne peux pas dire qu'il faut utiliser le diurétique, il n'y a pas d'études dans ces situations-là, mais peut-être il faut en refaire. Et puis, dans les nouveaux médicaments dont il faut suivre ce que ça va devenir, en premier, c'est les phosphases avec caline puisque c'est celles qui sont prêtes à faire des études de large échelle. je vous remercie.